La question de l'inclusion, elle peut être extrêmement riche pour l'entreprise. Elle peut être extrêmement porteuse de sens pour ceux qui la mettent en œuvre. Le sommet de l'inclusion économique 2022, organisé au ministère des Finances par la Fondation Mosaïque sur le thème Agir avec un pacte, a réuni plus d'une centaine d'entreprises, institutions et associations prêtes à s'engager en faveur de la diversité et de l'inclusion économique. Et 10 000 décideurs se sont mobilisés à cette occasion. On a en interne à l'AFDAS monté des opérations de recrutement qui avaient pour objectif de traiter de la diversité. Et puis on a créé un forum dédié à la question de l'inclusion. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce sujet devient une évidence par rapport à il y a 15 ans, mais c'est loin d'être gagné et que si on ne se saisit pas de ce sujet-là, on va être en décalage par rapport à son marché, par rapport à ce qui est attendu d'une entreprise citoyenne. Je sens qu'il y a une ambition qui est montée, je sens qu'il y a une envie de collaborer et je sens qu'il y a une envie de réussir. Près de 50 plénières et ateliers ont eu lieu dans les locaux du ministère à Bercy. L'occasion de partager des pratiques et de confirmer des engagements forts en faveur d'une société plus inclusive et pour faire avancer ce sujet créateur de valeurs pour l'économie de notre pays. Le gouvernement est totalement mobilisé pour valoriser les talents de notre pays, quelles que soient leurs origines. Travailler sur la diversité en entreprise, c'est travailler un espace de socialisation. Et pour ça, la formation est un sujet majeur, parce qu'elle permet d'acculturer la plupart des entreprises au fait que c'est possible et avec des résultats probants. J'aime les aventures humaines, les histoires humaines et là je trouve que c'est un carrefour justement qui provoque ça. Le sommet de l'inclusion économique, ce sont également des moments d'échange entre des talents et des entreprises engagées. Pas moins d'une centaine de tables rondes pour découvrir des dizaines de métiers, mais aussi des rencontres d'exception entre des CEOs et des alumnis de la Fondation Mosaïque. En parallèle, un forum dans les travées de Bercy a permis de nombreux entretiens de recrutements concrets. A titre d'illustration, les entreprises partie prenante du sommet de l'inclusion économique ont réalisé plus de 50 000 recrutements inclusifs cette année. Le sommet de l'inclusion, c'est vraiment important. On n'a pas souvent la chance de discuter avec des recruteurs et des dirigeants en face à face. Ce qui moi me porte, c'est la part de la mission sociale des entreprises. On va essayer de faire du buzz sur toutes ces entreprises qui recrutent, qui sont dans des positions d'ouverture fortes et surtout qui ont compris avant les autres que la diversité, c'était une source de performance économique. Et la nouveauté cette année, ça a été aussi d'embarquer les entrepreneurs. On a lancé un fonds de financement dédié à l'entreprenariat. Les porteurs de projets et les entrepreneurs ici du quartier populaire ont besoin de notre soutien. Moi, ce que je retiens de cette journée formidable, c'est qu'il y a une attente de la part des entreprises. Quand j'entends les entreprises exprimer des objectifs de recrutement à 15% sur leur volume, il va falloir mettre le paquet aussi dans cette direction-là. Donc le sommet se décline dès demain en mouvement de l'inclusion économique avec des entreprises, des associations, mais également les pouvoirs publics qui doivent aussi faire leur part. Donc rendez-vous la prochaine fois à l'Elysée. Je vous accueille et on lance de nouvelles initiations. Je pense que la société est en train de changer. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une phase d'acculturation. La vraie question qui se pose, c'est maintenant les moyens qu'on y met pour y arriver.